Musique Salut à toutes et à tous, c'est Ganyous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 21ème épisode de Pokémon XD, le souffle des ténèbres, et je suis tout seul pour cet épisode. J'avais envie de changer un petit peu, voilà, parce que c'est bien des fois des épisodes tout seul, c'est plus calme. Voilà, c'est pour changer. Alors, aujourd'hui, vous savez, on est allé au repère du groupe Ombre, je crois, et donc après on s'était rendu dans cette ville à Port-à-Marée, et vous savez, là c'est le robot Kyogre, et ça me fait penser d'ailleurs à l'annonce des nouveaux jeux Pokémon Ruby, d'accord, Pokémon Ruby, Omega et Pokémon Saphir Alpha, ce sont des nouveaux jeux, des remakes, c'est officiel, ça a été annoncé par Satolu Iwata, ce sont vraiment des remakes, des versions et pas des suites. Des versions Ruby et Saphir. Et sur 3DS, oh là là, ça va être un pur bonheur, et sachez que je ferai l'aventure avec Pyrux, moi je prendrai la version Saphir Alpha. C'est le Maverick, bonne nouvelle, mais vraiment bonne, ce robot Kyogre dont on te parlait, il est enfin terminé. Lorsque mon grand-père s'y est mis sérieusement, il a réalisé quelque chose d'assez surprenant. Viens ici petit gars, viens écouter mon grand-prère. Allez, allons écouter le Leprechaun, Leprechaun, ah mince pardon. Allez, je vais bien t'écouter. Comme Zach le disait, nous avons enfin fini le robot Kyogre. C'est un petit bijou, hein ? Que se passe-t-il ? Quoi ? L'Avric explique à Lulu et Zach ce qui s'est passé. Allons, bon, le quartier général du groupe Ombre est sur l'île Ténébra, et tu veux y aller ? L'île Ténébra, hein ? Ce n'est pas étonnant que personne ait trouvé la base du groupe Ombre avant. Les courants autour de l'île Ténébra sont forts, et le temps est toujours à l'orage. On ne peut s'en approcher ni par la mer, ni par les airs. Zach, c'était certainement vrai auparavant, mais maintenant... J'ai compris, papy, le robot Kyogre, c'est ça ? Exactement, Zach, notre robot Kyogre sera capable d'atteindre l'île Ténébra. Très bien, nous devons préparer le départ du robot Kyogre pour Maverick. Allez, Zach ! Oui, chef ! C'est parti, préparez-moi le robot Kyogre et tout de suite, hein ? On ne va pas que ça à faire. Tiens, on a un message. Bonjour, Maverick, le combat contre le groupe Ombre est entré dans une phase critique. J'aimerais te donner quelque chose. Rejoins-moi au plus vite au rez-de-chaussée. Rendez-vous au laboratoire Pokémon Cyrus. C'est où ça, le laboratoire Pokémon ? Ah oui, non, c'est... Attends, voilà, par ici, regarde près de la jetée. C'est le robot Kyogre. Tu ne trouves pas que sa forme et sa couleur sont saisissantes ? Il est prêt, tu peux y aller quand tu veux. Ça me donne trop envie de jouer à Pokémon Saphir Alpha. Oh ! J'en peux plus ! Je ne peux pas attendre novembre, c'est impossible, je vais faire quelque chose. Je vais aller au Japon. Et je vais kidnapper tout le monde. Non, non, sérieusement. Non, ben, venez d'abord, on va d'abord au labo, je pense. Et en plus, alors, pour la petite... La petite information, ce n'est pas très important. Ce n'est pas le laboratoire Pokémon ? Ah non, le laboratoire, c'est là, pardon, excusez-moi. Oui, pendant la période, en fait, en novembre, je ne serai pas chez moi, je serai à l'étranger. J'aimerais bien être à Londres. D'ailleurs, je fais une petite annonce, au cas où, parmi ceux qui liraient, enfin, qui écouteraient mes vidéos, qui regarderaient plutôt. Si vous avez des contacts à Londres, dans une entreprise qui pourrait vendre, donc, au niveau marketing. Si vous avez des, voilà, des, je ne sais pas, des personnes que vous connaissez ou quoi, ben, écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part. Enfin, moi, ça pourrait m'aider. Voilà, donc, je vous laisse me contacter par mail, pour ceux qui en auraient. C'est à galius.yahoo.fr Je recherche, donc, un stage dans une période entre septembre et janvier. Rémunérer, si possible. Bon, allez, je continue, je plaisante. Salut, Maverick, je suis ravi de voir que tu es revenu. Je voudrais te donner quelque chose, Maverick. Viens avec moi, veux-tu ? Il est prenant, ce jeu, hein. Oh, mon Dieu ! Un passage... Caché ? Comment on dit ? Un passage... Un passage secret. Un passage secret, voilà. Ah, 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 ça t'a étonné, allez, viens avec moi. J'arrive, j'arrive. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Par ici, Maverick, suis-moi, s'il te plaît. Le combat contre le groupe ombre est entré dans une phase décisive. Je crois que des mesures spéciales s'imposent. Maverick, il y a quelque chose que je voudrais que tu utilises. Vas-y, ouvre cette boîte et prends son contenu. Oh, une Master Ball ! C'est une Master Ball. Cette Poké Ball n'échoue jamais. Elle a un taux de capture de 100% utilisable. Ok, bon, à mon avis, c'est qu'on se rapproche vraiment du Pokémon auquel vous pensez et que je pense... Voilà, hein. C'est le Pokémon sur la jaquette du jeu. Merci, Cyrus, en tout cas. Tu m'as été d'une très bonne aide. Est-ce que les Pokémon sont soignés, a priori ? Ouais, voilà. Bon. Bon, d'ailleurs, quand Pokémon XD sera terminé, la prochaine aventure, et je l'ai dit, ce sera Pokémon Ash Grey. Ce sera, je pense, une aventure unique. Et que je vous conseille vivement de regarder. Si vous ne connaissez pas le jeu qui reprend la version animée. Je le vante, ce jeu, depuis le... Depuis le début, je le vante, ce jeu. Mais il vaut tellement le détour. Il vaut tellement le coup d'être joué ou d'être vu par quelqu'un. Je vous avais, d'ailleurs, mince, fait une vidéo découverte sur ce jeu. Ma première vidéo découverte. Je vous avais dit que le... Un ami à moi qui s'appelle Black & Light avait fait le let's play. Et il m'avait vraiment donné envie de le faire également. Petit coucou à toi, Black & Light, si tu me regardes. Euh, oui. Alors, donc, ce robot qui a... Ah oui, non. Si, je viens de sauvegarder, là. Ouais. On n'est pas à l'abri des... Des bugs. Mais je crois avoir résolu un petit truc. Je ne sais pas. J'ai touché des réglages. Tu ne sais pas ce qui t'attend sur être prudent. Ah oui, je crois que la boutique Pokémon a reçu de nouvelles marchandises. Ah bon ? Voilà, c'est pour ça que je vous l'avais dit. Il y a des bugs. Allez, on reprend tout de suite. Voilà, on reprend après cette légère interruption. Donc, on nous a dit d'aller à la boutique. Qu'est-ce qu'ils ont reçu de beau ? Ma sélection d'articles est enfin la meilleure de Rhodes. Mais mon rêve ne s'arrête pas là. Je veux avoir la meilleure boutique du monde. Oh non, je vous demande, pardon. Potion max et guérison, cela vous intéresse ? Oh, cette musique qui s'est... Enfin, le son devient plus fort. Rappel, j'en ai 14. Mais guérison, je crois que j'en ai pas mal aussi. Ah non, excusez-moi. Écoutez, ça peut quand même être utile. Je vais en prendre 4. Non, c'est cher. Je vais en prendre 2 autres. Ouais. Et puis, la 10 potions max, c'est pas très intéressant. J'ai des hyper potions. Hyperbole, 19. Non, ça ira très bien. Je vous remercie. Ouais, donc c'est les nouvelles versions qui vont sortir. Honnêtement, je vais me mettre à fond, mais à fond. À fond pour vous fournir... Enfin, pour fournir à la série une super intro. De la mort qui tue. Ensuite, un super fond de vidéo. Je sais plus, je crois que je vais me sauvegarder. C'est pas grave. Bon alors... Ah voilà, oui. Et ça va être vraiment énorme. Je vais vous apporter la meilleure qualité possible grâce au 3DS Capture Board. Et avec Pyrux, on va donner une nouvelle envergure à cette série Pokémon Saphir Alpha que je prendrai. Il prendra Pokémon Ruby Omega. Bref, penchons-nous plutôt sur Pokémon XD. Le souffle des ténèbres. Et regardez, c'est à fait... On dirait l'attaque des clones dans Star Wars. Épisode 2, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu. Bon allez, c'est parti. Oh non. Oh, ça me fait penser à la Team Magma. La Team Magma quoi ? Bon, et toi, pas mal ton engin. Il parle de quel engin, là ? On ne se serait pas déjà rencontrés dans un port quelque part ? Je n'aime pas trop les gens qui viennent sans avoir été invités. Ah non, non, non. Mais moi, je suis... Je suis partisan du pacifisme, en fait. Et donc, les combats, ce n'est pas trop mon truc. Non ? Enfin, je sais que toi, tu es marin. Tu devrais aller, je ne sais pas, moi... Faire le tour du monde en 80 jours, par exemple. Je ne vais pas venir ici à essayer de m'affronter, sachant que tu sais que tu vas perdre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Casse-brick sur Colomar et Tonnerre sur Béquipan. X4, hop, KO. Pouf ! Ils sont tous KO, je pense. Non, peut-être pas... Non, Colomar, je ne pense pas. Mais Béquipan, c'est sûr et certain. J'attaque avant, d'ailleurs. Oh là 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 là. Mais c'est les graphismes, là. C'est les graphismes qui me font penser à la 3DS. Et puis, le fait qu'il y ait... Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a des bugs. Le magma, là, derrière. Enfin, ce n'est pas du magma, c'est de la lave. Oh là 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 là. Ce n'est pas croyable, celui-là. Oh là 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 là. Ah, mon Dieu. En plus, j'étais posé. Donc, c'était le 7 mai. Je suis tranquille sur l'ordinateur. Je ne sais plus ce que je ne faisais pas grand-chose. Il y avait Miss Udi à ma gauche. Et puis, elle me dit, oh ouais, tu as vu Pokémon Ruby Omega, Saphir Alpha. Je fais, ah. Vous savez, je me suis dit, c'est un classique. C'est le remake qu'on attend. Le remake, pardon, qu'on attend tous. Mais, voilà. C'était des fakes, des gens qui ont créé des jeux. Des fans. Des fans qui ont créé des jeux. Enfin, on a tous vu Pokémon Saphir Marine. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ruby Abime. Enfin, bref. On en a vu des fakes. Ce n'est pas vraiment des fakes, mais c'est des jeux de fans. Des projets, en tout cas. Et... Donc, elle me dit ça. Je fais, ah non, ce n'est pas possible. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Parce que là, il est deux sont obscurs, c'est ça ? D'accord. Écoutez, on va faire Funt sur Tenefix. Je pense qu'il résiste. Et je dirais un... Point éclair, j'ai peur quand même. On va tenter un plaquage. Quoique, il est peut-être plus rapide que moi. On va tenter un cage éclair d'abord. Ouais, il est plus rapide. Et donc, elle me dit ça. Je fais, ouais, non. Mais c'est... Voilà, c'est pas... C'est pas vrai. Puis après, elle me dit, ouais, c'est sur Pokébip. Et dès qu'elle a dit ça, j'ai fait... Non, si Pokébip en parle, c'est que c'est forcément vrai. Parce que c'est... Enfin, le poisson d'avril... Enfin, le 1er avril est passé. Il n'y a pas de raison qu'il refasse encore une blague. C'est débile. Et là, je fais... Non. Donc là, je me précipite. Donc, je tape... Je vais sur YouTube, justement. Ah ouais, ça ne l'enlève pas beaucoup. Oh, le traître ! Regardez-moi ce... Ce regard. Mais qu'est-ce qu'il est beau, je trouve. Ah, je peux plus m'enfuir, je crois. Ok. Et donc, quand j'ai vu ça, j'étais... Oh ! C'était vraiment le... C'était fou. Non. Je vais faire casse-briques. Parce qu'à Kokowak... Il est juste type O. On va vérifier avec l'attaque combat. Mais normalement, il n'est que type O. Voilà, c'est ça. On peut penser qu'il est type O et psy. Mais non. Parce qu'il y a des attaques psy. C'est un peu comme... Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ah non, j'espère qu'il ne passe à figer les dégâts. Non, c'est bon. Ok. Bon, lui, il va être capturé facilement avec la Master Ball. Il faut bien l'utiliser pour un Pokémon obscur. Non, c'est une blague. Ouais, enfin, voilà. Donc... Et donc, j'ai voulu... Donc, tout de suite, je me suis mis... J'ai passé au moins une heure et quelques... A récupérer toutes les informations sur... Sur ces jeux. Plaquage et objet. Hyperbole, voilà. Et ouais, voilà. Donc, je vais aller chercher des informations un petit peu sur le net, sur YouTube, sur Pokébib, sur les sites. Vous avez de nouveautés. Et ensuite, je vous ai fait une vidéo récapitulative. Bon, assez courte. Parce que je n'avais pas vraiment beaucoup d'informations. Mais je tenais vraiment à vous en faire part. Parce que, d'après certains commentaires, il y en a qui n'étaient pas au courant. Donc, ça me fait plaisir. Et je pense, voilà, continuer comme ça à... Ah, mince. Je pensais pas la mettre KO. Ouais, je pense continuer à vous tenir au courant des nouveautés. Une tranche. Une tranche à 70 de puissance. Mais il y a toute critique élevée. Plaquage un peu paralysé. Je pense que je vais rester comme ça. Hum. Je pense, ouais. Arrêtez d'apprendre tranche, ouais. Et puis après, petit à petit, il y aura sur ma chaîne un design, je pense, de... De Saphir Alpha qui va se faire. Parce que là, j'avais fait le concours de bannières. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un nouveau jeu si prochainement. Donc, je pense que d'ici... D'ici, pardon, juin, juillet, il y aura une nouvelle bannière sur ma chaîne. Et j'essaierai de voir avec Pyrux s'il ne peut pas faire la même chose pour la version Ruby Omega. Ça serait vraiment pas mal. Alors, pourquoi ? Bon, je finis sur ces nouveaux jeux. Je suis obligé d'en parler parce que moi, c'est sorti hier. Actuellement, on est le 8. Je suis le 8 mai dans Gaius du passé. Là ou là-bas ? L'ascension ne s'ouvre pas, d'accord. C'est bien parce qu'il s'allume quand je me rapproche. Allez, t'as de voir se garder. Et ouais, voilà. Je suis obligé de vous en parler. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, je ne sais plus. Ouais, que voilà. On essaiera de s'arranger. Ah oui, je voulais dire pourquoi Pyrux n'est pas une autre personne pour cette aventure. Il y en a qui m'ont suggéré une petite œuf. Bon, c'est normal en même temps. De me suggérer cette personne-là. Non, de me suggérer une petite œuf. Mais c'est juste qu'avec Pyrux, en fait... Ah, c'est fermé, d'accord. Ok, des combats. C'est juste qu'avec Pyrux, en fait, on... On va dire qu'on est plus dans le même délire. Alors, ce n'est pas du tout que je n'aime pas une petite œuf. Bien au contraire. Mais c'est juste que... Mon humour coïncide plus avec celui de Pyrux, puisque je suis une petite œuf. Voilà, c'est tout simplement ça. Et je suis... Comment dire ? Je porte très attention, en fait, à l'éloquence dans les vidéos. Et je trouve que c'est ça qui fait qu'une vidéo est bien ou pas. Lui, est-ce qu'il est vol aussi ? Normal, vol. Je ne crois pas, je crois qu'il n'est que normal. Et je trouve que, voilà, une personne qui s'exprime bien, qui apporte du contenu intéressant à l'épisode, qui a un certain sens de l'humour. Je trouve que c'est mieux. Même si on peut comparer deux personnes. Une personne qui, voilà, qui fait le boulot super bien, qui a un 3DS capture board, voilà, pour filmer la 3DS. Donc, une qualité irréprochable. Mais après, c'est... Ouais, non, il n'est vraiment que normal. Mais ce qui va faire la différence, c'est le commentary de la personne. C'est ça qui est important. Pour regarder, par exemple, PewDiePie, bon... Lui, il s'est fait connaître parce qu'il a... Il a quelque chose, vous voyez. Il apporte vraiment quelque chose aux vidéos. Son humour, voilà, tout ça. C'est pas parce qu'il fait des jeux d'horreur ou des nouveaux jeux qui viennent de sortir, tout ça. Non, non. Ça, bah, bien sûr, maintenant. Maintenant qu'il peut se permettre, dès qu'il fait les nouveaux jeux, après... Enfin, voilà, ça donne envie de regarder ses vidéos. Mais à la base, c'est pour son caractère, pour son charisme, pour, voilà, sa prestance. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans les épisodes. Surtout que Pokémon, en soi, c'est... Ah, il va m'endormir. Enfin, en soi, c'est pas un jeu avec beaucoup d'action, vous voyez. C'est pas genre un jeu de guerre ou un jeu d'aventure un peu à la... Comment dire ? À la Zelda, vous voyez, où il y a un peu d'action, tout ça. C'est plus, vous voyez, c'est des combats tour par tour. Enfin, c'est différent. Je crois que si on l'appelle... Non, ça le réveille pas. Non, ça augmente son esquive ou sa précision, je crois. Bah, écoutez, on va le réveiller, parce que j'ai pas envie d'attendre. Alors, ah, t'as des flux de jeu dans cette paralysie, ça. Ah, c'est la confusion, d'accord. Tac, 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 réveil. Ok, j'en ai 8, très bien. Lanceflamme sur Rosélien. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi Pyrux. Ouais, c'est bon. J'ai choisi Pyrux parce que... Parce qu'on s'entend bien sur ça. Et ça s'est vu et on a beaucoup apprécié dans Pokémon XY. Même si on se connaissait pas vraiment, on va dire. On est allé une fois en Allemagne ensemble une journée. Et puis on se parlait un petit peu sur Skype. Mais voilà, mais c'est ça qui nous a fait nous rapprocher, en quelque sorte. Moi, j'aime bien sortir de l'ordinaire, essayer de faire des trucs un peu innovants. Voilà, pour pas faire un truc comme d'habitude. Une série seule. Ouais, bon, on fait ça. Bah tiens, on va faire Casse-Briques. Oh, c'est cool. Voilà. Funt. Funt. Je sais plus comment j'allais tourner avant le bug. J'irais, je pense, moins de 10 minutes. Voilà, là, vivement que je termine ce jeu sur GameCube, c'est... Honnêtement, c'est vraiment horrible quand vous jouez et que... Hop, ça plante. Ah ! Faut recommencer. C'est une horreur. Comme j'ai pas la GameCube, j'ai pas de télé, d'ailleurs. Je préfère éviter les frises inutiles, on va dire. Et les moteurs Dolphin, c'est vraiment super... Ça sert à quoi, ça ? À quoi sert cette salle ? Il doit bien y avoir quelque chose. Non, d'accord. Je sais plus, je viens de sauvegarder, je crois. Oui, ok. Je m'en remets plus compte. Et comment je fais pour passer de l'autre côté ? Vous êtes bien gentils. Ah, bah, par là... Ah, il y a un autre chemin, ok. Hop. Ah, là, 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 là. Ces versions... Hop, 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 hop. Mais ils ont raison, Nintendo, hein. Parce qu'en ce moment, ils ne quittent jamais le yacht Luxo, d'habitude. Où est-ce qu'ils courent comme ça ? Oh, je sais, c'est toi qui l'as chassé. Mais non, je blague, on se passe. Oh, non. Canaille, Olivier. Ouais, donc je disais... Ils ont raison, Nintendo, hein. Parce qu'ils sont pas bien en ce moment. Ils essayent de relancer, justement, cette communauté. De fans de Pokémon. À Nintendo, c'est en... Enfin, en grande majorité Pokémon, Zelda, Mario et Metroid. En grande majorité. Après, il y en a d'autres, hein. Moi, je pense que c'est les majoritaires. Ah, il est obscur, lui. Écoutez, on va faire Retour. On va faire Tonnerre sur Xatu. Et il va résister. Parce que Xatu est très bon en défense spéciale. Et en attaque spéciale, d'ailleurs. De toute façon, on le voit, hein. Dans les anciens... Enfin, les anciennes générations. Les Pokémon de type Psy, ils sont souvent spéciales. Axés vers le spécial. De toute façon, ça se ressent. Oh ! Bon, bah, tant mieux. C'est quoi, ce truc ? Il est devenu tout dur. Non, c'est vrai, on aurait dit que c'était... Il était transformé en rush. À Barbisha, par contre, je crois que je vais changer. Parce que je ne vais pas faire grand-chose. Lui, par contre, il est plutôt défensif. À la coup critique, ça va peut-être... Eh, merde, mais non. Bon, tant pis. On pourra récupérer les Pokémon obscurs avec... En affrontant B... Comment il ne s'appelle pas Béla de Nice. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Boul Disco. Ok, bon, je retente le retour, là. Sur Ratata. Ratattaque, pardon. Et on va amener Galix. Oh ! Ah, là, 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 là. Et ouais, ils ont raison, Nintendo. Je vais faire ses... Ses remakes, ça, c'est bon. On va pouvoir le capturer, lui. Heureusement que Surf, dans la troisième génération, et avant, hein, ne touche pas le Pokémon ami. Il a pris cher, Galix. Je trouve que c'est l'attaque obscure qui a dû lui faire ça. Donc, lui, objet... Hyperbole. Ah, t'attaques. Et toi, tu vas faire... Bah, giga sans soutien. Il y a peut-être moyen que... La plante doit être spéciale dans cette génération. Bah, je sais qu'il y en a qui me l'ont rappelé. Effectivement, je ne suis pas très bien calé. Mais je pense que c'est spécial. Non, 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 c'est physique. C'est physique. C'est physique parce que je me souviens que... J'avais affronté... Milo Bellus. Vous savez, dans Emerod... Oh là là, j'espère qu'il y aura le Battle Frontier. Je ne pense pas. Mais dans Emerod, il y avait le Battle Frontier. Et Frontier. Et on pouvait affronter, en fait, à un moment, la reine du Sévipère. Il y avait une attraction qui s'appelait Sévipère. Tout comme ça. La vie est reine. Non, je ne suis plus. Sévipère. Et on pouvait affronter la reine à un moment donné. Et elle avait justement un Milo Bellus. Et moi, j'étais là. Je galérais et tout. Avec un Pokémon électrique. Je ne sais plus qui. Et en fait, j'avais réessayé. Parce que j'avais perdu plusieurs fois contre elle. Et après, quand j'avais amené mon Junko et que j'avais fait Lamefeuille. Ah bah alors là, c'était la route. Il était KO, quoi. En un coup. Parce que ce Pokémon n'est pas bon en défense. Il y en a pas mal des Pokémon comme ça. Qui sont bons en défense spéciale et pas bons en défense. Je parle en particulier de... De Mélofée, par exemple. Pas Mélofée. Le Vénard, pardon. Le Vénard, le Fauri. Voilà, Bouddhiste, quoi. Est apparu, ok. Qui sont de Pokémon très bons en défense spéciale. Mais défense après... C'est pas trop. C'est un peu comme Ronflex également. Mais j'aurais dû se regarder. Je sauvegarde rapide. Il faut que j'aille nettoyer le Yacht Luxo du Maître Malafide. Mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai ? Je devrais me secouer un peu de m'y mettre. Une bonne fois pour toutes. On fait un combat ? Alors si je dis non, il se passe quoi ? Quoi ? C'est vraiment pas cool de ta part ça. Je vais donner une leçon. Ah, ça va être trop beau. Marin Torstor. Mais je pense qu'il y a aussi un bon jeu sur Wii U. Pokémon. Je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un. Mais genre une bonne aventure. Un peu comme XD. Mais plus poussé. Je sais pas. De travailler. Casse-briques. Lui, il est acier et roche. Donc ça serait du x4. Et Corayon, ça serait du x2. Puisqu'il est roche et eau. On a normalement KO les deux. Voilà. Lui aussi, il est transformé en pierre. En fait, ça serait déjà de la roche. Il faudrait que je les change de place parce que là, ils vont trop monter le niveau. Lui, peut-être qu'il est obscur. Ah non. Pauvre Galiquid. En tout cas, si Nintendo sort un jeu... Ah, il n'a que trois. Si Nintendo... Putain, lui, il est roche. Are you kidding me ? Bon. On se retrouve à la fin du combat, d'accord ? Voilà, c'est bon. Là, on l'a battu. Alors, je sauvegarde. Hop. Tac. Voilà. Alors, on va les soigner. Et on va changer de place les Pokémon. Début là. Parce que sinon, ils vont trop prendre de niveau. Ça serait bête. On va pas tarder aussi à arrêter l'épisode. On va un petit peu continuer pour... Pour avoir un peu plus d'intrigue là. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il se passe. Dans ce lieu lugubre. Alors, on va mettre Aquali. Tiens. Hop. Et on va mettre... On va attendre. On va voir qui va monter en niveau en premier. Oh bah. Le choix est vite fait. Il manque 92 de points d'expérience. Hop là. Zut. Hop. Hop. Voilà. Alors, tac. Faut qu'on passe par là. Par là. Je crois qu'on va faire le tour. On va... C'est quoi ça ? Ah, j'ai cru qu'on est rentré dans un... Dans un tube. Dans un... Dans un tuyau. Bon là, on va voir notre combat. Hop. Il va parler du yacht. Vous allez voir. Hein ? Dis, tu serais pas un peluche toi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Chasseur Bart. Chasseur Bart. Carte folle salade. Bon. Farfurie, Girafarig. Ça va être... Ah bah non. J'ai plus du x4 là. J'ai plus l'attaque combat qui était bien sur... Sur Ursa Ring. Mais c'est pas grave. On a Lance Flamme. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Et Morsure. Également. Griffe. Oh là là. Mon dieu. Aqualie. Ressaisie-toi quand même. Bon, il va être KO, hein. Farfurie est très bon en attaque et en vitesse. Après, ce qui est du reste... Souvent, les Pokémon bons en attaque et en vitesse, ils sont pas très bons ailleurs, quoi. Enfin, attaque vitesse ou attaque spéciale vitesse. On peut parler aussi d'Alakazam, par exemple, ou d'Ectoplasma. Ce sont des Pokémon très joués, mais après, défensivement, pas terrible. C'est pour ça que souvent, ces Pokémon-là sont joués avec des ceintures. Afin qu'ils résistent. Vous savez, c'est par exemple... Je dis n'importe quoi. Alakazam se prend un Kuba, par exemple, d'un... Comment il s'appelle ? Bicharp, là. Je sais plus quoi il s'appelle. Tac. Attendez, je vais en trouver. Bicharp, c'est comment en français ? Yes, il est brûlé. Bon, bah, c'est bon, ça. C, 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 c. Je sais plus. Je sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je sais plus. Enfin, bref, voilà. Ce Pokémon est ténèbre et acier. Et s'il prend un Kuba de... S'il fait Kuba sur Alakazam, par exemple. Si Alakazam ne tient pas la ceinture, bah, il est KO en un coup. Et si, bien évidemment, ce Bicharp qui est... C'est à quoi il s'appelle ? C'est quand même la cinquième génération, là. Feinte et... Borsure. On va pas aller loin. Non, mais je vais trouver. C'est juste qu'il me faut un petit peu de temps. Le petit, là, comment il s'appelle ? Tard, c'est fou. J'arrive pas à le retrouver. Bon, je vais chercher parce que... Ça me gonfle. Quand je trouve pas c'est ménérable. Bon, lui, il est KO aussi, un prochain. C'est Bicharp aussi. Et attention, il s'appelle... Enfin, vous le savez, vous, je le sais. Moi, je sais plus. Et c'est Scalproi, d'accord, voilà. Scalpion et Scalproi, voilà. Donc, Scalproi, si on le booste bien en attaque, il peut mettre KO en un coup, justement, ce... Ce à la casame. Euh... Je suis venu par là, ouais. Bon, bah, écoutez. Oh, non, c'est pas... Encore elle. Oh, tu ne serais pas le petit garçon qui s'est enfui avec le professeur Cyrus ? Non, c'est pas moi. Ah là là. Tu sais, mais tu as mis le maître Malafit très en colère. Il s'en est pris à tout le monde à cause de toi. Mais ce n'était pas si grave, finalement. On n'a pas eu besoin du prof Cyrus. J'ai fait du beau travail avec le projet XD-001. Les derniers ajustements n'ont pas été si difficiles. Il est parfait, maintenant. Il sera absolument impossible à purifier. Je suis un vrai petit génie. Tu veux voir, mon XD-00 ? Non, 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 c'est en façon honnêtement, Angéline. S'il te plaît. Hein ? Je suis désolé. Mais ça ne va pas être possible. Pourquoi ? Eh bien, parce que... Oh ! Je vais t'écraser, mon garçon. Admire un peu. Admire ? Moi, c'est Arnaud. Bon, les gars. On se retrouve la prochaine fois. On va s'arrêter là pour laisser le suspense jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'essaierai de plus parler du jeu la prochaine fois. Parce que là, j'étais absolument... Je jubilais pour Pokémon Rubi et Saphir, les Remakes. C'est pour ça que j'étais... Voilà. Mais la prochaine fois, je parlerai plus du jeu. Ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada